Générique Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 27 juillet, c'est la fin du mois, il fait chaud et voici les titres du JT. Et pour commencer, puisque ce sont les vacances, nous irons au Guifette. Pour l'instant la saison est moyenne, même si les touristes sont ravis d'être là, tous les regards des professionnels sont toutefois tournés vers le mois d'août. L'électro-réduction du carbonate de sodium, un mot savant qui vise à rendre l'eau moins calcaire, c'est le procédé qu'expérimente actuellement Vendéo au captage de Saint-Germain. Vacances, j'oublie tout, la formule est jolie, certes, mais les professionnels du tourisme sont pour l'instant dans l'expectative. Certes, la semaine qui s'achève a été très estivale au niveau du thermomètre, mais le début juillet, ne l'oublions pas, n'a pas été formidable et l'économie touristique s'en ressent. Les vacanciers sont là, mais peut-être moins nombreux et surtout, ils dépensent moins en quête au domaine des Guifettes. Avec le soleil et la chaleur, les touristes ont le sourire. Au Guifette, camping et gîtes font pratiquement le plein actuellement et tout est fait pour les contenter. La piscine reste bien évidemment le lieu le plus prisé et chacun en profite à sa manière, façon lézard au soleil, pour peaufiner son bronzage, ou façon plus ludique dans l'eau. Reste que le soleil de ces derniers jours ne doit pas faire oublier un début juillet plutôt gris et morose. Résultat, le bilan du mois est dans l'ensemble moyen. Un mois de juillet assez difficile, on a eu plusieurs problèmes, déjà la météo qui a quand même posé pas mal de problèmes, ça je crois qu'elle est générale. Et puis cette année quand même, une année difficile, on voit au niveau de la clientèle. Certainement un problème aussi de finances, beaucoup de choses. On sait qu'une année présidentielle en plus, c'est une année d'élection, c'est une année difficile. Alors cette année, on a quand même beaucoup d'accumulation. L'année d'élection, l'année de crise et puis le climat qui fait rien pour arranger les choses. Actuellement, les gîtes qui comportent 70 places sont quasi remplies. Il faut dire qu'ils viennent de décrocher leur troisième étoile et que le cadre est apprécié de la clientèle. Le camping de 70 emplacements également fait lui aussi quasi le plein, avec là aussi une clientèle plutôt familiale, mais aussi beaucoup de colonies. Enfin, les gîtes sont le paradis des campings caristes, un mode de vacances de plus en plus apprécié. On l'a toujours un peu cette clientèle, dont en plus une clientèle de plus en plus qui vient de chez nous, c'est les campings caristes, qui sont acceptés aux gîtes, ils sont rejetés pas mal d'endroits, donc chez nous on les accepte. Mais c'est vrai que c'est une clientèle tout à fait intéressante. On fait un peu tout le monde, que ce soit du village vacances ou du camping, on a une clientèle qui revient. Les campings caristes qui ont souvent des difficultés à trouver des emplacements aiment donc ce lieu. C'est le cas par exemple de Ginette, qui vient à Luçon au moins deux fois par an. Qu'est-ce qui vous plaît ici ? Tout l'accueil, le climat, l'ambiance, le personnel chaleureux là-bas, Christophe. Comment vous avez découvert ce camping ? Comment ça s'est fait ? Écoutez, vraiment par hasard, parce qu'on revenait d'Andorre et on a pris le livre des camping cars et on a vu une affiche vraiment de là-dessus. Ça paraissait tellement bien pour le prix qui était donné. On a testé, on a adopté. Et les occupations ne moquent pas dans la journée. Une journée au camping, pour moi, c'est le matin, on a notre petit-fils, donc on l'emmène à l'animation. Puis après, c'est piscine, puis le soir, les soirées, l'apéro, bien sûr, l'apéro, les écrevisses. L'été se déroule donc du mieux possible au domaine des Guifettes. Reste pourtant une grande inconnue. Comment s'annonce le mois d'août ? Meilleur, meilleur déjà. Mais maintenant, tout dépend du climat aussi. Il faut espérer que le climat, maintenant, soit opportun comme aujourd'hui. Maintenant, ça, on n'y peut rien, là. Croisons donc les doigts pour que le ciel soit des plus cléments au mois d'août. Et puis pour tous les vacanciers et les lucenaires, bien évidemment, les animations ne manquent pas en ce moment. Je vous rappelle par exemple que tous les mercredis, jeudi et samedi, l'Office de tourisme du Pays-Né de la Mer vous propose de visiter la ville en Calèche. Les départs se font devant l'Office et ont lieu à 15h30, 16h15, 17h et 17h45. Pour ceux qui préfèrent le vélo, il y en a des balades commentées, sont également organisées sur les pas d'Henri IV, avec la visite de la tour et de la fuite du château de Bessé. Prochaine balade, notez-le, les 9 et 23 août. Pour les amoureux de la nature, la réserve de Saint-Denis est également ouverte tous les jours, sauf le samedi. Et si vous souhaitez découvrir le Marais et ses magnifiques paysages, le Pôle Naturel vous propose de le faire au rythme du Cheval de Très. Ces balades ont lieu tous les jeudis. Et bien évidemment, pour tout renseignement sur ces sorties et sur toutes les autres, il vous suffit de contacter bien sûr les différents offices de tourisme du secteur, que ce soit à Luçon ou bien à Saint-Michel-en-Lerme. Et puis parmi les sorties de l'été, il y a également les jeudis de l'été. Et hier, pour participer à la fête et animer le centre-ville, l'association des commerçants de Luçon-Cœur de Ville a proposé un marché du terroir et une braderie. Une heureuse initiative appréciée de tous, même si la chaleur était écrasante. Et nous y reviendrons plus largement lundi dans l'actu du jour. Je vous le disais en titre, Vendéo expérimente actuellement depuis un mois au captage de Saint-Germain, l'électro-réduction de carbonate de calcium. En clair, il s'agit de réduire le calcaire de l'eau pour obtenir donc une eau plus pure et surtout plus agréable. Ce système permet de retirer 100 grammes de calcaire par mètre cube d'eau. Et par ailleurs, d'ici 2015, un nouveau bâtiment va être construit sur le site. Il permettra quasiment de doubler le débit de l'eau. Pour terminer ce journal, un rendez-vous. Demain, TLSV vous propose de revivre la parade du Festival Celtic. C'était le 15 juillet dernier dans les rues de Luçon avec entre autres le baguette de Vendée, le baguette de Saint-Malo, celui de Nantes et bien sûr le field marshal Montgomery Pie Band. A travers de larges extraits, vous pourrez donc revivre ce très très beau moment qui a attiré une large foule dans les rues de Luçon. A ne pas manquer donc, c'est demain samedi sur TLSV. Et lundi, bien évidemment, une nouvelle actue. D'ici là, bon week-end, salut ! Générique